L'idée de la Geek Week, c'est un projet qu'on a monté il y a quatre ans, c'était en 2009 la première Geek Week. C'était à l'époque, on était plusieurs personnes bénévoles au Cabaret, qui était un bar associatif du 7e, qui a été assez connu avant sa fermeture, qui était situé vers le Comedia, vers les facs, vers l'hôpital. Et donc on avait décidé, en fait, pour défendre cette culture geek, toute cette culture populaire que nous, on défend et qu'on aime, on avait fait le choix de créer une semaine spéciale consacrée à cette culture-là, au sein de ce qu'a fait associatif, culturel. On avait détourné toute la programmation sur une semaine pour l'orienter vers cette culture-là. Donc on avait amené du rétro gaming, on avait posé des consoles, on avait fait des programmations tous les soirs, on avait fait des concerts de Game Boy, des mecs qui étaient venus faire de la musique avec des Game Boy, on avait de la musique, des projections, on avait des choses tous les soirs, tous les jours, des fils rouges, des défis à base de jeux vidéo. Donc c'est comme ça que l'événement a été créé et né. C'était vraiment sur une improvisation au coin d'une table, on a organisé ça en quelques semaines et ça a très 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 bien marché. Et donc deux ans après, on a eu envie de reproduire, de recréer cet événement. Donc c'était la Geek Week 2 en 2011, avril 2011. Et donc là on était reparti sur le même concept, c'est-à-dire que là il y a eu une transformation au niveau de l'événement. On a réussi à replacer tous les éléments clés de la programmation dans différents lieux. C'est comme ça qu'est née cette espèce de Geek Week un peu itinérante sur plein de lieux. Et c'est ce concept-là qui nous a été imposé par la force des choses en 2011, qu'on a souhaité mettre en place pour 2013. Alors c'est ça, la culture Geek, il y a beaucoup de clichés. Comme on dit à chaque fois, il n'y a pas de définition d'un Geek. À l'époque, ça aurait été justement celui qui est féru dans un domaine précis. Pendant un temps, le Geek a été aussi un terme négatif en disant « Ah lui c'est un Geek, il ne sort pas de chez lui, c'est un no life, etc. » Donc non, un Geek ce n'est pas que ça. Je dirais un Geek c'est quelqu'un qui est passionné avant tout, quel que soit le domaine, que ce soit de la science tout simplement, que ce soit du jeu vidéo, que ce soit du manga, du film, vraiment plein de choses. Un Geek c'est quelqu'un vraiment de profond, quelqu'un qui est très calé dans un domaine. La troisième édition de la Geek Week, tout simplement, c'est promouvoir un peu cette culture Geek sur Lyon. La culture qui peut être méconnue, où les gens vont dire « Geek égale jeux vidéo, égale informatique », non, il n'y a pas que ça. Il y a vraiment plein de choses comme les jeux de rôle, les jeux de société, les mangas, les BD, des projections de films, des concerts aussi. Il y a vraiment tout un panel de choses, ce qui fait qu'au final, le Geek sait plein de choses. Ce principe de cette Geek Week, c'est tout simplement, pendant toute une semaine, de faire découvrir cette culture à d'autres personnes, à un public qui ne connaîtrait pas, ou alors un public qui aime mais qui a envie de découvrir autre chose. L'événement, la première animation qui va ouvrir cette Geek Week, donc toute une semaine sur la Geek Week, sur la Geek, où on attend bien facilement 500 personnes, où on va pouvoir diffuser le programme et annoncer à tout le monde quel est le programme de la semaine. Sur ce vide grenier-là, qui a lieu dimanche 28 avril à la Maison Ravier, ici même d'ailleurs, ouvert de 13h à 18h pour le public. Il faut venir de préférence plutôt pour faire les meilleures affaires. Qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura de tout, aussi bien, encore une fois, des BD, des mangas, des figurines, des jeux vidéo, de l'informatique, mais éventuellement, pourquoi pas, des vieilleries qui ont peut-être 20-25 ans, qui sont rares et qui, du coup, sont bien prisées par tous les collectionneurs. Pour la journée de clôture, on fait venir trois invités, aussi bien de Paris, de Metz et de Aix-en-Provence, donc des invités qui sont connus sur la sphère Geek, donc qui sont là, justement, pour parler d'eux, de montrer un peu ce typhon, etc. Nous aurons des animations par les partenaires sur cette journée de clôture, nous aurons des conférences et des tables rondes, nous aurons des projections le mercredi soir à la boulangerie du Prado. Il y a également d'organiser quelque chose d'assez, on va dire, vers l'original, qui est une Retro Gaming LAN, tout simplement, donc une LAN jeu en réseau, mais Retro Gaming avec des vieux jeux, donc ça, généralement, ça ne se voit pas spécialement, quand on entend parler de LAN, on entend parler de jeux qui sont récents, qui sont sortis il y a un ou deux ans, et bien là, c'est plutôt des jeux qui sont sortis il y a 10-15 ans, qui sont remis au goût du jour, spécialement pour la Geek Week, pour un peu parler à ces personnes qui ont entre 35 et 40 ans, voire plus, qui ont connu ce début de l'informatique et du jeu vidéo, et aussi de penser à eux, parce que ça touche à pleinement toute la population, au niveau des âges.